bonsoir messieurs dames ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo j'ai enfin vu d'une de denis villeneuve vous avez été nombreux à me demander une critique je comptais pas aller le voir parce que si vous me suivez un petit peu vous savez que je déteste les films de denis villeneuve c'est simple jusque là j'ai rien aimé de sa part ni sicario ni prisoners ni ennemis ni premier contact et encore moins évidemment blade runner 2049 parce que vous savez quel point je suis fan du film de ridley scott donc pour moi d'une c'était mort mais vous avez été nombreux à me dire tu devrais donner une chance c'est quand même vachement bien on aimerait ton retour là dessus donc ces choses faites mais du coup j'ai plein 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 de trucs à vous dire parce que suite à mon visionnage de ce film j'ai redonné une chance au film de david lynch de 84 que je n'avais pas du tout aimé non plus ça faisait perpète que je l'avais pas vu j'avais complètement oublié et je me suis carrément renseigné sur la saga de livres de frank herbert ce que je suis complètement inculte sur ces bouquins pour tout vous dire je savais pas du tout qu'il y avait des bouquins d'une j'en avais jamais entendu parler et j'ai appris que c'était le livre le premier le livre le plus vendu en science fiction de tous les temps comment c'est possible que j'ai pas été au courant j'en sais rien c'est c'est bizarre ou alors peut-être parce qu'en france est moins connu je sais pas vous me direz en tout cas vraiment j'étais passé à côté mais j'ai senti autant dans le film de villeneuve que dans le film de lynch à la revoyure qui avait un véritable lore qu'il y avait des éléments d'intrigue qui m'intéressait et du coup j'ai lu des résumés de tous les livres et j'ai même carrément écouté hier 1h30 d'un énorme résumé sur le quatrième livre de dune donc pour ceux qui comme moi connaissait pas du tout d'une c'est un livre un roman de science fiction de frank herbert qui est sorti en 1965 ça pas été connu ça pas été un succès mondial direct ça a pris un peu de temps à s'installer à travers les années 60 et 70 et suite finalement au succès de ce premier dune il a sorti en 69 une suite qui s'appelle le messie de dune qui a ensuite été suivi par un troisième bouquin qui s'appelle les enfants de dune il ya un quatrième livre qui s'appelle l'empereur dieu de dune le cinquième les hérétiques de dune et le sixième la maison des mères j'espère que je me plante pas et malheureusement donc frank herbert est mort en 86 il avait prévu de sortir un septième livre dune qui n'est jamais arrivé à foutition mais son fils a pris le relais des années plus tard avec deux autres romans qui apparemment sont en dessous bref du coup j'ai compris à peu près l'enjeu global et le livre qui m'intéresse le plus c'est le quatrième l'empereur dieu de dune je trouve que le scénario est complètement dingue donc je vais pas vous spoiler mais juste pour vous donner envie en gros vous voyez si vous avez vu le premier film que ce soit le lynch ou le ville neuve ou si vous avez lu le premier livre le quatrième ça parle du fils de paul atreïde qui s'appelle les taux 2 et il a une espèce de métamorphose en partie à cause de l'épice de ce que j'ai compris donc je suis désolé parce que pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers je vais parler en extraterrestre mais en tout cas vraiment je vous conseille de vous intéresser au quatrième bouquin là je vais l'acheter je vais le lire j'ai commencé par celui là parce que le résumé audio m'a vendu du rêve je veux voir un film là dessus bref par où commencer ça va être compliqué parce que je vais vous parler du lynch et du ville neuve et en plus je vais essayer de vous présenter un tout petit peu l'intrigue on va commencer par là pour vous donner envie de vous intéresser à ces films de quoi parle d'une je crois que le plus simple c'est de poser le décor il ya une planète qui s'appelle arrakis aussi connu sous le nom de dune où il ya une denrée extrêmement rare qui s'appelle l'épice et cette denrée le seul endroit où elle est présent dans cet univers dune c'est sur cette planète arrakis et donc elle s'appelle l'épice c'est une denrée qui est secrétée de ce que j'ai compris par les espèces de verre de sable géant et donc c'est extrêmement rare et ça permet à la fois de faire un voyage enfin de faire des voyages interstellaires mais également d'augmenter son espérance de vie de booster certains pouvoirs etc et donc il va y avoir une espèce de guerre entre deux grandes familles les atreides on va dire c'est les gentils dans ce premier film qui sont opposés aux arconnes avec notamment le baron arconnes ce serait plutôt les méchants pieds un empereur je sais plus comment il s'appelle bref et donc en fait ce ce bouquin ce premier bouquin c'est ça qui a inspiré star wars je vous jure je suis désolé j'en avais aucune idée donc là j'ai envie de dire que villeneuve a réussi son film pour au moins une chose c'est que ça m'a donné envie de m'intéresser à ce lore de découvrir ce que c'est d'une et là je vais vraiment rattraper mon retard please understand j'étais j'étais pas au courant bref voilà je vous ai planté à peu près le décor j'ai pas après vous spoiler l'entièreté de l'intrigue allez voir le film écoutez je vais commencer rapidement sur le ville neuve ensuite j'ai parlé du lynch et je conclurai sur le ville neuve d'accord ça va être assez compliqué donc le ni ville neuve je vous l'avais dit je ne porte pas dans mon coeur je n'aime pas sa filmo je n'aime pas son style et donc je suis rentré dans la salle avec des attentes zéro je me suis dit ça va être une double c'est pas pourquoi de mon conseiller c'est con mais on va donner une chance je voulais vous faire plaisir petit aparté quand même je regrette le monde dans lequel on est actuellement je regrette qu'on en soit arrivé là voilà pour rester je vais rester flou je regrette vraiment qu'on en soit arrivé là qu'on soit obligé de passer par là pour aller voir des films au cinéma j'ai l'impression que tout est normal pour tout le monde moi j'avais une espèce de boule au ventre vis-à-vis de ça donc là je me suis fait un passe temporaire et donc j'ai vu le film dans une salle avec un son dolby atmos très important parce que si comme moi vous voulez découvrir le film et donner une chance redonne une chance pour ceux qui avaient laissé tomber avec denis villeneuve aller le voir dans une film dans une salle avec un équipement dolby atmos extrêmement important il faut que je parle de ça en fait en ouverture c'est important les avancées technologiques voyez je pense qu'un film ça se voit avant tout dans une vraie salle de cinéma avec les derniers équipements disponibles et ça se regarde pas sur une tablette ou encore moins sur un smartphone et bon si ça se mate bien sur une télé maintenant j'ai une bonne télé 4k j'apprécie vraiment les films que je regarde dessus mais rien ne remplace une salle de cinéma c'est toute une ambiance d'aller au cinéma et là avec ce son dolby atmos les mecs je peux vous dire qu'on n'a pas cet équipement là à la maison donc les lumières s'éteignent le film démarre je me dis ouais bon ça ressemble comme à du villeneuve c'est très épuré et très rapidement je me suis laissé hypnotisé emporté par cette proposition en fait pour moi c'est ce film a été comme ça a été une expérience comme l'a été dunkerque ou interstellar oui dunkerque quand je suis ressorti du film j'ai eu envie de le revoir j'étais pas sûr de ce qui m'avait plu dans le film c'est vrai que c'est vraiment pas le scénario qui m'a plu c'est l'ambiance c'est tout le taf avec han zimmer et son équipe il y avait un travail sur le son dans ce film que j'ai rarement vu sur cette décennie au cinéma et interstellar la bio m'avait pris au trip pareil j'ai été obligé de le revoir au cinéma et voyez ces deux films quand je les ai revus a posteriori en blu ray même sur une bonne télé ça m'a pas fait le même effet je n'ai jamais retrouvé surtout avec interstellar j'ai jamais retrouvé la puissance que ça m'avait conféré la première fois en 2014 en salle et j'ai très peur que pour ceux d'une ce soit la même chose pour moi c'est vraiment un film à voir au cinéma c'est obligé c'est c'est le seul endroit où vous aurez l'expérience complète bref donc je me suis laissé emporter hypnotisé et c'est la première fois le style de ville neuf pour moi fonctionne à 100% fait j'ai l'impression que cet univers désertique était fait pour lui parce que oui je crois que je vous ai dit plus d'une fois pour moi il fait de la sf déprimante surtout sur blade runner 2049 mais même premier contact quoi il ya très peu de détails dans ses films c'est c'est très très épuré je trouve je trouvais ça très faible mais là en fait dans le cadre d'une planète désertique ça colle complètement à son style fait j'ai trouvé que c'était magnifique j'ai trouvé que les compositions de plans étaient magnifiques il ya vraiment une parfaite utilisation des lignes de fuite de la profondeur de champ il ya vraiment des compositions de dingue et malgré le fait que je trouve que le design des vaisseaux et des architectures font un peu trop simplisme en même temps j'ai avec cet univers là ça a fonctionné ça a pris sur moi j'ai vraiment été transporté je vous dis je crois que j'ai pas j'ai pas eu aussi la prévention que j'ai eu avec blade runner 2049 parce que je pense qu'il ya deux problèmes 1 ça passe après un film qui est un chef d'oeuvre incontestable qui est parfait de bout en bout pour moi et surtout ils ont fait un scénario original qui fait suite à blade runner alors que là j'ai senti pendant tout le film qu'on avait un lore intéressant il a clairement quand je lis les gros résumés d'une et quand je vois sur combien de tomes ça s'étale j'ai oublié de vous le dire mais la saga d'une en livre ça s'étale sur plusieurs millénaires et tu sens qu'il ya une force dans le fin tu sens que s'adapter d'un matériel écrit qui est très fort et ça je crois que c'est très important quand on veut raconter enfin quand on veut faire un grand film il faut qu'on se base soit sur un un matériel qui est très fort à la base qui préexiste qui a été écrit par un grand auteur soit écrit vraiment un truc qui est très très fort comme vince guilligan avec breaking bad voyez ce que j'ai pas du tout retrouvé dans blade runner 2049 pour moi le fond était foireux de bout en bout à plein de niveaux aller réécouter ma critique façon faudra que j'en reparle un jour mais bref enfin toujours est il voilà j'ai été transporté la réa de villeneuve objectivement je peux toujours lui trouver des défauts j'ai l'impression qu'il a vraiment un problème avec la grammaire du cinéma en général c'est à dire que il utilise constamment les mêmes échelles de plans pour les mêmes situations quand un dialogue c'est souvent des plans rapprochés sur les personnages mais il va il va pas te faire vraiment un gros travail de fond avec une utilisation très très différente des échelles par exemple dans le film de lynch il ya un superbe plan moment donné sur calma claclan sur ses yeux c'est un extrême gros plan alors là vous voyez dans le dune de villeneuve c'est des plans rapprochés voire très rapprochés mais jamais tu vas voir un plan extrêmement rapproché quoi il a tendance aussi utiliser des plans très large mais je vous dire dans sim ça fonctionne de ouf t'es complètement pris dedans ces enchaînements de plans racontent pas grand chose et je crois qu'en fait j'ai laissé tomber avec lui c'est à dire qu'en fait il a pas envie de de raconter autre chose moi j'aime bien qu'il ya un jeu avec le découpage j'aime bien qu'on me raconte autre chose que juste l'histoire du scénario j'aime bien que les plans racontent autre chose j'aime bien que le plan de profil me dise quelque chose du personnage j'aime bien qu'il ya des enchaînements de plans cohérents là c'est parce que j'ai je crois qu'il n'est pas capable de le faire mais après j'ai envie de dire finalement peut-être qu'on s'en fout parce que là ça fonctionne en fait son utilisation de la grammaire du cinéma la sienne ça fonctionne franchement je peux rien dire j'ai trouvé que la forme du film elle est presque parfaite pour ce que ça fait c'est franchement limite ça m'arrache la gueule de vous le dire parce que c'est pas du tout comme ça que moi je conçois le cinéma et vous regardez même le film de lynch le travail qu'il a c'est presque incomparable là moi j'ai l'impression limite que c'est fait néant le villeneuve mais putain ça fonctionne donc je peux pas vous dire que qu'il faut tout qu'ils refassent et qu'il faut qu'ils rapprennent autrement non là ça fonctionne mais c'est et surtout ce que j'ai apprécié c'est que c'est cohérent du début à la fin du film il n'y a jamais une séquence ou même ne serait-ce qu'un plan que j'ai trouvé foireux raté j'ai trouvé que tout était beau tout était parfaitement lisible je sais comment comment dire en français j'ai l'impression que c'est c'est seamless quoi il flows c'est il n'y a pas de temps mort c'est vraiment tu flottes avec ce film c'est vraiment un voyage tout s'enchaîne de manière parfaitement cohérente et tout est du même niveau et c'est peut-être ça aussi que je peux reprocher en globalité avec sa filmo c'est qu'en général j'ai l'impression que c'est tout le temps assez je sais pas si c'est la bonne expression je vais pas vous dire que c'est plat comme ça genre on se fait chier comme un rat mort parce que non je me suis pas emmerdé moi j'ai voyagé il n'y a pas de moment où dans sa réa ça va éclater il n'y a pas de moment où tu vas être surpris tu vas pas passer un moment donné sur une séquence ou des plans que tu n'as jamais vu avant dans son film et qui vont te choquer en fait il est extrêmement cohérent du début à la fin c'est son style hélas hélas ça marche voilà j'ai du mal à vous expliquer vraiment ce que je ressens mais ouais c'est cette impression de constance dans sa réa c'est que tout est du même niveau mais là ouais je sais pas ça fonctionne écoutez la direction artistique je l'ai trouvé très belle si j'étais chance je pourrais vous dire que si on compare au lynch c'est quand même assez fainéant dire que autant au niveau des costumes que des décors que des vaisseaux tout est très lisse tout est très épuré tout est très simple en apparence et j'ai envie de vous dire en fait si ça se trouve villeneuve est beaucoup plus proche de la réalité entre guillemets que que des mecs comme ridley scott ou même david lynch pour son dune ou george lucas avec star wars vous voyez on a des vaisseaux des décors extrêmement chiadés si vous regardez les images du tic tac et les vaisseaux qui ont été décrits par beaucoup de témoignages d'ovnis c'est souvent des designs assez simple donc donc peut-être que villeneuve avec ses designs de vaisseaux et plus est plus proche de la réalité de d2 ce qu'une civilisation extraterrestre utiliserait comme moyen de déplacement voyait donc peut-être qu'il faut que j'arrête avec ça peut-être qu'il faut que je me dise bon écoute c'est son style il veut des trucs simples et finalement force est de constater que dès ça marche dans son film d'être vraiment des panoramas où tu vois la nature tu vois vraiment des plaines désertiques ou même des plaines avec des montagnes et là tu vois juste un vaisseau à l'apparence très simple traversée mais c'est parfaitement cadré et avec la musique dand zimmer ça faut que j'en parle les gars la musique dand zimmer dans ce film tout le tout le taf par lui et son équipe je l'ai trouvé fabuleux je sais pas si c'est sa meilleure composition non j'ai largement préféré ce qu'il a fait pour interstellar et inception en termes de mélodie par exemple mais je trouve qu'il ya un travail il ya un travail un travail sur le sound design qui est magnifique et c'est là où vraiment le dolby atmos ça prend tout son sens et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument le voir dans ces conditions ça pète de partout quoi et mais même tu as des tout petits bruitages tu as des c'est en fait il ya une espèce de symbiose entre la réa la photo la photo de greg frazer donc il a changé il a changé de chef hop là pour ce film avant c'était roger dickens que j'avais beaucoup aimé c'est un des points forts pour moi de bled runner 2049 c'était la photo mais là donc ce greg frazer bah écoutez je trouve qu'il a fait un très très bon taf j'ai beaucoup aimé la photo de ce film il ya un ton assez sépia c'est des saturés qui sert le film il ya vraiment une ambiance désespérée et la musique de zimmer colle parfaitement aux images quoi il ya une symbiose j'ai envie de vous dire un petit peu comme dans le premier bled runner de ridley scott attention c'est pas du même niveau je vais nuancer mais j'ai été pris quoi force est de constater que j'ai été pris j'ai cru j'ai été happé par cet univers et même même en termes de compo il ya un thème que j'ai beaucoup aimé c'est paul's dream le rêve de paul paul's dream cette compo dans zimmer je trouve qu'il ya un côté ennio morricone the man with the harmonica ça prend son temps ça commence lentement et et ça devient de plus en plus lourd quoi vous savez comme à chaque fois quand zimmer mais là vraiment avec l'instru l'orchestration rapide ça fonctionne à mort les mecs là il ya c'est le bon en zimmer parce que moi je trouve que la plupart du temps quand tu vois que la bo signée en zimmer c'est dit dernières années en fait il est tellement employé partout moi on m'a appris j'ai un mec avec qui j'étais en contact il ya un an là qui bosse dans l'industrie et qui avait approché par villeneuve notamment qui m'avait dit quand zimmer en fait limite des fois c'est des gens qui font le taf à sa place et donc souvent se retrouve avec le mauvais en zimmer où il te fait vraiment un truc en mode léthargique en mode en fait c'est souvent ces scores c'est une parodie de ce qu'il fait d'habitude voyez c'est c'est du déjà vu c'est c'est des vrombissements de partout attention là il ya beaucoup de vrombissements aussi un mais mais tu sens qu'ils se cassent pas le cul alors que là putain la bo elle est hypnotique les mecs c'est je retrouve un petit peu ce que j'ai aimé dans les beaux de philippe glace pour les films de godfroid jo et avec koyani katsi pauvre katsi c'est très hypnotique j'ai réécouté la bio à part elle est top les mecs faut elle marche au sein du film à fond mais elle marche aussi en dehors du film franchement je l'écoute là je suis et j'ai adoré adoré la bo et je vous le dis souvent la bo pour moi ça fait ça fait 50% du film bah là c'est pareil là clairement tu enlèves la bo il va manquer quelque chose de très fort oui d'emblée de renard 2049 pour moi la bo était pas au niveau mais en plus après ça passait après vangelis et là quand a pu vangelis quand a pu le son talent mélodique je perds 50% de l'intérêt du film là vous voyez oui il passe après le film de lynch on va dire mais le film du lynch pour moi il est il est foiré je vais en parler là juste après je vais faire une coupe si vous voulez là là pour moi je suis arrivé dans la salle j'ai pas d'exemple sur lesquels je me repose je connaissais pas du tout l'univers de frank herbert donc après il ya peut-être le mec qui est spécialiste des bouquins qui va pas aimer comment étaient traités les personnages et tout et le lore c'est possible mais pour moi oui qui arrive dans la salle qui découvre le film vierge de toute information qui n'est pas en train de comparer sans cesse un film précédent là je me suis vraiment laissé emporter et ça a fonctionné de bout en bout les mecs voilà je fais une petite coupe parce que maintenant je vais parler du film de lynch et je conclurai après sur ce que je pense vraiment profondeur du film de villeneuve donc le dune de david lynch de 1984 je l'ai vu il ya longtemps je pense que je les découvert trop jeunes là je les revue en top qualité je l'ai acheté sur amazon prime la pour dix balles donc là vraiment je vais m'attirer sur mon écran 4k bonnes conditions j'ai mis le son à fond il ya plein de choses qui vont pas dans ce film je sais pas ce qui s'est passé à la production mais clairement il ya eu un gros gros problème parce qu'il ya tellement de plans foireux dans le lynch c'est terrible vers la fin du film il ya vous savez que flavien récemment se marrer parce que dans la bande annonce du prochain matrix il ya un plan où khanu rives il est comme ça il ya une explosion derrière lui mais je vous jure vers la fin de dune de lynch c'est pareil à un moment donné tu as un plan où tu as un mec qui explose je crois que le plan il dure genre une seconde ou une demi seconde d'un mec qui explose en premier plan et tout est complètement foireux il ya des effets spéciaux voyez le trône de disney moi je l'ai vu quand j'étais gosse déjà à l'époque il ya plein de trucs qui me plaisait pas dans ce film mais quand tu revois maintenant tu as l'impression de voir des effets spéciaux enfin des des comment dire des des plans playstation quoi tu as l'impression qu'on est sur playstation 1 bah le dune de lynch est un peu pareil tu as plein d'effets spéciaux qui ont très 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 mal vie horriblement mal vieillie et après le visionnage j'en suis resté un petit peu sur l'impression que j'avais à l'époque c'est que ça ressemblait pas du lynch et clairement c'est le moins bon film de lynch pour moi et j'ai voulu voir ce que lynch avait dit de son propre film ce qui me semble peut-être qu'on me l'a déjà dit je sais plus en tout cas j'avais oublié mais je me suis dit qu'est ce qu'ils pensent lynch de son propre film et donc il ya une petite interview de lui sur youtube qui dure trois minutes et il dit d'une c'est mon plus gros échec et oui donc là il l'avoue et en fait c'est parce qu'il n'a pas eu le final cut sur ce film est donc là quand quand j'ai appris ça je me suis ah oui du coup du coup ça fait sens parce que plusieurs moments dans le film tu as des voix off et ça je me suis dit typiquement c'est la production qu'il a imposé un peu comme pour blade runner je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé que le blade runner de ridley scott à l'époque au moment de la post prod c'était une catastrophe parce qu'il est plein d'aller-retour entre les producteurs et et l'équipe de ridley scott donc qui était en train de gérer le montage et il disait non mais là on comprend rien à votre film faut mettre une voix off avec harry sunford qui nous explique tout ce qui se passe c'est pas clair ils prennent vraiment les gens pour des cons et là c'est pareil dans le dune de lynch plein de moments dans le film tu as des voix off qui n'ont rien à foutre là qui arrive qui t'explique le film mais ce qui est pas mal parce que je vais vous dire quand je suis sorti du dune de villeneuve j'avais plein de questions pour moi il ya plein de choses dans le lors qui sont pas claires notamment l'utilisation des pouvoirs mais même certains éléments narratifs que j'ai pas du tout compris le film de lynch qui n'est du coup même pas le film de lynch parce qu'il a demandé en fait carrément qu'on l'efface du générique de fin fait si vous regardez les crédits du dune de lynch il n'y a pas marqué un film de david lynch à la fin tu vois tout le casting avec des images et tout d'heure je trouve que le casting de fin est complètement ridicule il n'a rien à voir avec l'ambiance du film et tu vois pas marqué david lynch dans les crédits tellement il avait honte d'être associé à ça bref clairement les producteurs ont voulu faire un truc sur explicatif mais c'est pas plus mal j'ai envie de vous dire franchement mater le dune de villeneuve et ensuite voyez le dune de lynch si vous n'avez pas tout compris ça apporte plein d'éléments narratifs en plus puis il ya une grosse différence putain ça c'est tout que je vais vous dire en premier dans cette critique oui en fait j'ai tellement de trucs à dire que ça m'était complètement sorti de la tête quand je suis rentré dans la salle donc là pour aller voir le villeneuve il ya un truc qui m'a choqué est ce qu'on est tous d'accord que sur le poster de dune il ya marqué d'une il ya juste marqué d'une avec la belle typo j'ai beaucoup aimé la typo la base de carte de cercle très stylé on est d'accord qu'il n'y a pas marqué d'une partie 1 ou chapitre 1 le film démarre il ya marqué d'une première partie ou chapitre 1 je sais plus et là quand j'ai vu ça je me suis attend est ce que le film est découpé en chapitres ou est ce que là ils sont en train est ce que je me est ce que je viens de me faire avoir est ce qu'en fait là je suis en train de voir la première partie d'un film qui va être une trilogie et donc oui en fait c'est une première partie donc ce le dune de l'île neuve n'adapte qu'une partie du bouquin original de frank herbert sachant que comme je vous ai dit il ya six livres de frank herbert alors que le film de lynch lui il adapte tout le bouquin et c'est là en fait où c'est ça m'a fait marrer quand quand j'ai revu lynch les trois quarts du film on va dire pendant une heure 40 45 c'est à peu près ce que ce sera ce que tu racontes denis villeneuve en deux heures trente d'accord et la dernière demi-heure les dernières 35 minutes on va dire bah c'est la deuxième partie j'imagine qu'on aura dans le ville neuve où là tu apprends ce qui s'est passé une fois que paul atreïde a rejoint le groupe des fremen tu comprends clairement tu as compris dans le film de villeneuve qu'il allait tomber amoureux de la femme qui s'appelle chani qui l'a vu en vision et ça te raconte du coup tout ce qui va se passer dans ce groupe mais en l'espace de 35 minutes et clairement c'est beaucoup trop rapide dans le film de lynch un énorme problème de rythme c'est que tu as une très longue phase d'exposition en fait vraiment tout ce que tu vois dans le ville neuve pendant deux heures trente et après ça va hyper vite à des ellipses dans tous les sens tu vois paul atreïde qui chevauche un énorme verre de sable et qui entraîne toute son armée etc bref donc le rythme c'est un peu du gros n'importe quoi mais vous savez quoi étonnamment j'ai quand même bien aimé en fait j'ai largement préféré ce deuxième visionnage de dune de lynch peut-être grâce aux films de villeneuve je trouve que les deux films se complètent j'ai envie de vous dire franchement redonnez une chance si comme moi vous n'aviez pas aimé le film je trouve qu'il ya beaucoup de choses à sauver et notamment j'avais complètement oublié le score du film la musique et aura j'ai halluciné parce que quand j'ai vu les crédits je me suis attend il crédit de plusieurs personnes du coup après je vais sur internet je regarde qui a fait la musique de dune de lynch et c'est le groupe toto connaissez toto ils ont fait africa hold the line rosanna moi j'adore et en fait c'est la première et seul bo de ce que j'ai compris qu'ils ont fait pour un film et la bo elle est magnifique pour pour le dune de lynch j'ai trouvé extraordinaire alors c'est très différent de la bo dans zimmer pour le ville neuve là c'est beaucoup plus mélodique c'est beaucoup plus triste et désespéré et j'ai réécouté les deux bo à part du coup hier pendant que je lisais plein de trucs sur l'univers dune et ouais j'ai trouvé la bio exceptionnel elle fait clairement elle fait même plus que 50% du taf sur le film de lynch vraiment le film de lynch il ya tellement de problèmes quoi c'est en fait c'est un film qui est déstructuré qui il n'y a aucune synergie entre les plans vous voyez contrairement ville neuve tu tu sens que là clairement tu a aucune constance tu sens que lynch tombe plein de trucs mais clairement je sais pas je sais pas ce qu'il est venu foutre dans ce projet c'est tellement pas son style ça ressemble à rien de ce qu'il a fait dans sa carrière oui si vous avez vu tous les films de lynch il n'a jamais fait un film comme dune et pourquoi c'est qu'en fait le film qu'on a le film qu'on a vu qu'on peut voir là si vous l'achetez ben c'est parce qu'il avait en tête parce qu'il n'a pas eu le final cut donc je vais faire une petite parenthèse normalement vous le savez je pense que vous êtes pour beaucoup des des cinéphiles avertis ceux qui me suivent mais finalement il ya très peu de réalisateurs aux états unis qui ont le final cut contrairement à chez nous quand même les réalisateurs la plupart du temps te livre le film qui voulait faire aux états unis c'est pas le cas c'est souvent les producteurs qui ont le dernier mot et qui vont parfois te monter un film qui n'a rien à voir avec ce que le réalisateur avait en tête ce qui est arrivé par exemple avec récemment justice league de zach snyder mais en vérité ça s'arrive extrêmement fréquemment en fait j'ai envie de vous dire que 80 90% des films que vous voyez en salle qui sont américains c'est pas foncièrement la vision de l'auteur du réalisateur qui est marqué là vous voyez un film de machin soit en fait c'est la vision des producteurs donc là ce qui s'est passé de miraculeux avec le justice league de justice league pardon de zack snyder c'est que donc je sais plus c'était 2016 2017 où était sorti la première version est sous la demande des fans finalement le studio a accepté que zack snyder remonte et même rechoute plein de face de son film pour offrir une version de quatre heures qui est vraiment sa vision moi comme je vous l'ai dit j'ai j'ai aimé aucun des deux films mais force est de constater qu'il ya des il ya des séquences intégrales dans le film de zack snyder qui ont été charcutés dans la version 2017 avec joss wedon qui était repassé derrière c'était complètement charcuté en fait quand un réalisateur qui programme un enchaînement de plans qui quand même a des choses en tête il a des choses à montrer qu'après tu as les producteurs qui vont te couper des plans et des scènes ça crée des forts accords puis même après ça crée un manque de cohérence dans ton découpage voyez balla le dune de lynch c'est ça c'est qu'en fait clairement tu sens qu'il a tenté plein de choses il ya énormément de volonté dans ses plans mais tu sens qu'il ya des producteurs qui sont arrivés derrière qui ont dit non mais là c'est incompréhensible on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça et du coup ça donne un espèce de monstre de frankenstein qui est complètement incohérent avec des effets spéciaux foireux au possible et un manque de cohérence globale quoi je peux pas le dire autrement après il ya plein de bons points à sauver le casting exceptionnel ce qu'ils ont pris vraiment tous les plus gros représentants en termes d'acteurs de l'époque on a patrick stewart connu pour star trek on a shun yang qui était très connu pour blade runner à l'époque on a virginia madson madson pardon putain je suis fatigué aujourd'hui on à virginia madson et je vous disais que je l'avais beaucoup aimé dans le premier candy man l'original de 92 on a kyle mclaclan que vous connaissez très bien moi l'époque c'était l'acteur fétiche de lynch avec boue velvette après avec twin peaks on a on a qui d'autre je sais plus j'ai plus tout le nom des acteurs en tête mais il ya un sacré casting et je trouve que calme à claclan dans le film il est il est magnifique et magnifique j'ai même sean yang dans le casting fait plaisir la musique est top après voilà c'est pas complètement foireux en termes de réel il ya des très beaux plans il ya des vraies tentatives et je vais vous dire aussi en termes de déco en termes d'ambition visuelle alors oui ça vieillit à cause des effets spéciaux vraiment je sais pas ce qui s'est passé il ya vraiment des gros problèmes d'intégration de simples certains personnages dans le décor genre vers la fin du film quand paul atreid va chevaucher des des verres de sable géant c'est catastrophique l'intégration personne peut défendre ça et on va me dire oui mais c'est un film des années 80 c'est pas le seul film qui a vieilli non je suis désolé blade runner alien c'est des films qui ont absolument pas vieilli même les star wars là c'est qu'à les intégrations sont catastrophiques mais peu importe ya quand même une volonté tu sens qu'un effort sur la déco mais même sur le design des vaisseaux et là c'est vraiment ça fait c'est le 180 inverse de villeneuve c'est que tu sens qu'un effort sur le design des vaisseaux des costumes des décors tu aimes une ambiance j'ai trouvé très orientale tu as des mosaïques sur certains murs moi ça m'a fait beaucoup penser à quand j'étais au maroc je sens que c'est une espèce de patchwork de plusieurs civilisations c'est foutraque en fait c'est une espèce de melting pot chelou mais ça crée une ambiance avec la musique ça crée quelque chose quand même mais je vais vous dire que je trouve que le villeneuve malgré son apparence beaucoup plus simple et purée mais je trouve que la puissance évocatrice pour le coup est plus forte ça se tient mieux de bout en bout bref écoutez je vais pas épiloguer sur le lynch pendant 40 minutes mais je trouve que c'est un film qui a beaucoup de faiblesses à leur voyure clairement il ya beaucoup de manquements je serais curieux de voir ce qu'il aurait fait s'il avait eu carte blanche avec le directeur scott il ya un montage moi qui me fait marrer parce que je sais pas si vous savez bon c'est une anecdote comme qui commence à être connue mais george lucas avait approché david lynch alors je sais plus si c'était je sais plus si c'était avant ou après d'une j'imagine que c'était avant puisque le retour du jedi est sorti en 83 et d'une est sorti en 84 il me semble bref george lucas avait approché david lynch et david lynch avait refusé de faire le retour du jedi et il ya un mec qui a fait un montage sur youtube qu'est ce que ça aurait donné si david lynch avait fait le retour du jedi et c'est à mourir de rire parce que il a repris des scènes de lost highway je crois du lolland drive aussi bien que son style quoi avec son style un peu mystérieux un peu sans aucun sens des fois mais très contemplatif et bref et moi franchement ce montage me fait mourir de rire et je me dis si lynch avait fait son dune de bout en bout est ce qu'est ce que ça n'aurait pas ressemblé à ça va peut-être alors que là on a comme un film qui se tient narrativement parlant on comprend ce qui se passe peut-être même trop ce que tu sens que les producteurs veulent vraiment que tu comprennes au cas où tu serais trop con mais il ya quand même des forces dans ce film c'est pas nul ne serait ce que pour l'ost ça vaut le coup de le revoir pour le casting également pour des plans que je trouve magnifique aussi pour le côté sale ça c'est peut-être un truc qui est qui manque au film de ville neuve et c'est pour ça que moi j'ai vraiment envie de lire les bouquins vous voyez le traitement du baron harkonnen dans le film de ville neuve alors j'ai beaucoup aimé je vais reparler du film de ville neuve j'ai beaucoup aimé l'acteur j'ai beaucoup aimé sa représentation visuelle mais quand tu compares au lynch il est quand même très propre sur lui il ya des scènes dans lynch notamment au début du film où c'est dégueulasse où les mecs ils ont une espèce de valve au niveau du coeur le mec il arrache les valves de certains personnages t'as des trucs qui explosent le mec il a la peau mais dégueulasse avec des pustules de partout tu as un mec qui lui fait des espèces de piqûres là j'ai l'impression pour le rajeunir enfin c'est extrêmement étrange il ya un côté un petit peu la cité des enfants perdus de jean-pierre genet oui je pense que jean-pierre genet a dû s'inspirer d'une d'ailleurs je pense qu'en fait à la revoyure il ya beaucoup d'oeuvres qui se sont inspirés du dune de lynch alors comme l'avait dit flavien c'est vrai qu'un personnage dans snatcher de kojima qui reprend totalement le personnage de sting voilà j'ai oublié de vous dire casting dans le film qui est magnifique le sien qu'est ce qu'il était beau alors c'est étonnant parce que la sting s'est retrouvé dans le camelot d'astier je crois que il a même pas fait un petit caméo dans le ville neuve je pense aussi que final fantasy 7 a beaucoup pris sur le dune de lynch et je pense qu'il ya quand même des tentatives visuelles dans ce film ya des images fortes ya des plans qui sont forts il ya une ambiance minore une ambiance tu sens juste que voilà c'est pas du tout maîtrisé de bout en bout puis voilà vraiment qu'est ce qui se passe à la fin du film est ce que le film devait durer trois heures quatre heures comment ça se fait que sur la dernière demi-heure on te raconte autant de choses que dans la première heure 40 du film il ya un gros problème de rythme des élibes dans tous les sens alors que j'ai envie de vous dire que ce qui se passe dans la dernière demi-heure c'est beaucoup plus important que la première heure 40 la première heure 40 il ya de l'exposition mais la dernière demi-heure c'est mais c'est tout le parcours biblique l'accomplissement christique du personnage de paul atreid ça va beaucoup trop vite bref écoutez j'ai pas détesté le film de lynch à la revoyure il ya des bonnes choses mais c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'était saccagé à la fois par les producteurs et je pense que lynch n'était clairement pas le mec qu'il fallait pour faire ce projet j'ai l'impression qu'il ya tellement de l'or il ya tellement de choses à raconter puis putain faut assurer sur la production la production je veux dire sur les designs en fait ce film fait un petit peu penser à je vais être méchant c'est quand même pas au même niveau de catastrophe mais oui le babylon haïdi de kassovitz en fait quand faut vraiment regarder le documentaire qui est génial tous les manquements qu'il ya eu à la production tout ce qu'il avait commandé qui sont une expérience aussi j'imagine qui a donné le film qu'on a eu qui est très très loin de sa vision initiale bah le dune de l'île j'ai l'impression que c'est un peu ça j'ai l'impression que c'est un projet qui était beaucoup trop gros pour lui et qu'il a pas pu aller au bout de l'ambition qui est demandé par un tel bouquin voilà donc je refais une dernière coupe et je vous donne mes impressions finales sur le ville neuve de 2021 juste avant que j'oublie je vous promets je parlais du ville neuve j'ai peur j'ai tellement de choses à dire en fait me rends compte que je suis passé à côté d'un truc énorme avec dune et vous savez récemment vous parlez de matrix avec flavien et je disais c'est extrêmement rare que des oeuvres au cinéma déconstruisent tout ce qu'on a montré dans le premier film et de te montrer ce qui se passe après la happy end et sans trop spoiler en fait j'ai l'impression que les wakowski se sont vachement inspirés de la saga d'une parce que là vous voyez on a on a le parcours christique dans le premier bouquin d'une de ce que je comprends et apparemment enfin apparemment non c'est même sûr les suites déconstruisent et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi qu'il ya le même rejet d'une partie de la fanbase j'ai eu beaucoup de choses j'ai l'impression qu'elle même rejet des suites de dune qu'avec les matrix 2 et 3 oui et ça m'intéresse pour ça faut absolument que je les ai des bouquins bref le ville neuve là vous avez peut-être vous dire putain qu'est ce qui se passe c'est que déjà il est fou il a pété un câble oui oui écoutez non je vais vous dire un truc important j'ai aimé le film j'ai aimé expérience proposée j'ai voyagé mais qu'on soit bien clair ce pour moi ce n'est pas un chef d'oeuvre que j'ai lu c'est pas un très grand film mais c'est un bon film et moi ça me fait du bien parce que franchement sur ces dix dernières années je le répéterai jamais assez je trouve que les grands films il y en a eu très peu il ya eu très peu de fois où je suis ressorti du cinéma où je me suis putain c'était vraiment bien j'ai vraiment pris une petite claque au moins une petite claque voyez c'est terrible mais dans le lot bah oui je peux mettre les nolan interstellar dunkerque voilà des films où je me dis on propose quelque chose de fort il ya au moins j'ai pas perdu mon temps j'ai eu du grand spectacle mais à le dune 2009 j'ai eu au moins ça c'est du grand spectacle c'est c'est une vision on peut ne pas aimer moi écoutez en général j'aime pas ces propositions pour plein de raisons on voyait premier contact qui est finalement pas si loin de ce qu'on a dans dune un premier contact j'ai trouvé que c'était très pauvre c'était de la sf beaucoup trop épuré je trouve ça déprimant comment il voit les aliens j'ai pas aimé le casting non plus à l'époque j'ai détesté jérémy reyneur mais là je sais pas vraiment comment mettre le doigt dessus en fait déjà j'ai l'impression que villeneuve s'est améliorée globalement j'ai l'impression qu'il a perfectionné son style sapat pour moi c'est vraiment son meilleur film vraiment là de loin j'ai vu aucune séquence foireuse encore une fois et j'ai l'impression surtout qu'il a maîtrisé son rythme pendant deux oreilles mystères je me suis pas emmerdé une seule seconde je suis vraiment laissé porter il y a des longueurs et des moments je me suis bon c'est un peu long mais en même temps il ya un lore derrière qui m'a l'air puissant j'ai bien aimé l'utilisation des flash forward là du montage on voit des des séquences qui vont se passer après le film qu'on a vu et d'ailleurs je sais pas comment il va faire parce que maintenant que j'ai lu un petit peu ce qui s'était passé là il a tourné son premier film mais il n'a pas tourné encore la deuxième partie et là ce qui est étonnant c'est qu'on voit des flash forward dans des séquences qui se passent après le film donc comment il va faire s'il n'a pas déjà tourné l'ensemble des séquences qu'il faut pour la suite c'est à dire qu'il va retourner les mêmes séquences avec les mêmes acteurs mais qui ont vieilli entre temps je sais pas trop comment ça se passait mais j'ai bien aimé l'agencement du film la structure narrative est très maîtrisée j'ai trouvé exceptionnel pas exceptionnel au niveau d'interstellar est encore moins d'une bo de morricone je veux dire on n'est pas au niveau de ce qu'a fait morricone pour il était une fois dans l'ouest on n'est pas au niveau de ce que vanjie ça fait pour bled runner oui en termes de réa on n'est clairement pas au niveau d'un paul verroven époque showgirls ou robocop on n'est pas au niveau d'un brain de palma époque l'impasse on n'est pas au niveau d'un james cameron époque terminator 2 mais vous voyez si à chaque fois je compare au plus grand je vais vous dire c'est de la merde oui mais là j'essaie de rester du hancé autant bled runner 2049 il ya trop de problèmes pour là je vous dis vraiment c'est pas que c'était une merde absolue il ya trop de problèmes pour que je considère comme un film réussi mais là je vais pas aller je pas faire l'inverse en vous disant ah ouais mais c'est pas au niveau de james cameron ou de palma ou verroven du coup c'est de la merde non 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 je suis objectif je je comprends aussi qu'on est dans cette époque là on est en est en 2021 il faut que la forme des films parle aussi au plus grand nombre je veux dire les producteurs clairement ils veulent que le film marche donc là j'ai compris que c'est un succès ce qui n'est pas le cas de bled runner 2049 qui était un semi fourrage ils peuvent pas se permettre de prendre trop de risques je ne peux que l'accepter maintenant c'est pareil avec le jeu vidéo les producteurs veulent pas prendre trop de risques là on est clairement face à un film qui prend pas tellement de risques à part sa longueur et encore j'ai envie de vous dire est ce que c'est vraiment un risque quand tu vois que la plupart des marvel maintenant font deux heures et quart deux heures et demie la durée du film est pas tellement incroyable il ya plus en plus de films maintenant qui passe la barre des deux ans j'ai limite l'impression que la durée idéale du film qui était avant 1h30 on l'a oublié j'ai l'impression que maintenant les films sont de plus en plus longs en fait dans l'absolu c'est pas tellement loin attention à ce que je vais garder ne prenez pas écoutez bien ce que je veux dire en fait la forme de ce film on n'est pas tellement loin de ce qu'on voit dans les marvel oui on n'est pas tellement loin on est plus proche de ce qui est proposé par marvel disney ces dix dernières années avec ce dune qu'on serait d'un blade runner de ridley scott qu'on serait d'un 2001 de kubrick voyez on en est très loin on est plus proche du marvel mais c'est beaucoup plus subtil c'est beaucoup plus puissant en termes vraiment visuel en termes de travail sonore il ya un putain de taf sonore faut vraiment être sensible à la musique pour moi je suis très sensible au travail sur le son son design pas que la musique le centre design vraiment comment tu vas retranscrire certains impacts entre un personnage un autre personnage entre un pied de personnage qui va se poser sur le sol le bruit des vaisseaux le bruit de l'environnement comment tu vas le retranscrire avec le son le centre design c'est important bah là je trouve que c'est extrêmement bien travaillé chez marvel les mecs j'ai l'impression qu'on se mange la même chose mais vous voyez le niveau zéro depuis des années c'est simplement qu'en termes de structure en termes aussi de de dialogue je trouve que ça reste quand même assez bas de plafond j'ai l'impression là de ce que j'ai lu et de ce que j'ai entendu de frank herbert ça va quand même vachement plus loin que ce qu'on a dans le film vers que là j'ai l'impression qu'ils ont quand même fait un truc qui s'adresse au plus grand nombre et peut-être que c'est pas mal parce que qui sait est ce que je serais vraiment rentré dans dans cette oeuvre si ça avait été beaucoup plus complexe que ça là finalement je trouve que c'est une belle carte de visite ça m'a donné envie de ne rien m'intéresser au travail de frank herbert et ça c'est fort oui est ce que ça aurait été aussi fort si ça avait été beaucoup plus complexe je sais pas mais je peux m'empêcher voilà de constater que il ya une volonté de faire un truc quand même relativement simple et compréhensible par le plus grand nombre pour pas trop perdre le spectateur car si tu sors 2001 de kubrick à l'heure actuelle les gens ils partent en courant la plupart des gens là moi j'étais il y avait des jeunes il y avait des vues aussi tout le monde est resté et et tout le monde a été à paix j'ai l'impression alors j'ai entendu des gens qui sont sortis de la séance qui ont dit que c'était pourri qu'ils avaient rien compris mais j'ai l'impression que globalement les gens ils ont été pris par par l'atmosphère et c'est ça en fait qui est qui réussit c'est l'atmosphère c'est l'ambiance et je vous le dis c'est super important un film est là pour transmettre des émotions pour te faire voyager pas pour te présenter les problèmes du quotidien même si ça peut être bien fait mais là ça te prend ça te app faut être réceptif oui normalement je suis l'antithèse de ce que voudrait faire ville neuve au cinéma moi c'est pas mon rêve de cinéma ce qu'il propose mais je suis pas fermé d'esprit au point de me dire bon j'ai détesté tous ces films c'est impossible que ce mec fasse un bon film non là franchement je suis objectif c'est un bon film c'est prenant il n'y a rien qui décode je veux dire maintenant le cas le casting je regrette quelque part qu'on est quand même trois ou quatre acteurs qui viennent des marvel disney là on a oscar isaac là qui est maintenant quand même assez connoté star wars on a jason machin aquaman là qui est très connoté aquaman d'ici on a zendaya là qui sort des spider-man enfin putain mais force est de constater que la jeune la zendaya qui joue dans les derniers spider-man je l'avais pas aimé en marie jane j'ai pas vu le deuxième film j'ai vu que le premier je l'avais pas du tout aimé en marie jane là je trouve qu'en chani la façon d'en télé shooter les mecs en fait vous savez quoi elle m'a fait penser il ya une photo d'une petite fille je sais pas où a été prise cette photo mais je revois souvent cette photo sur internet vous savez c'est une jeune une jeune fille qui a des origines je sais pas j'imagine orientale qui a des yeux bleus mais transperçants et tu sens que c'est une fille qui est pauvre elle a des magnifiques yeux bleus voyez elle était beaucoup prise en photo mais je trouve que le personnage de chani avec zendaya là ça m'a fait penser à cette petite fille là avec les lentilles comment aller shooter la photo du film ah j'ai trouvé qu'il y avait un truc très touchant avec ce personnage j'ai beaucoup aimé le jeune la timothée chalamet je l'ai trouvé très convaincant je préfère kyle mclaclan dans le rôle dans le lynch je trouve qu'il est kyle mclaclan il a un truc dans le regard il a un truc mystérieux triste mais j'ai bien aimé là vraiment timothée chalamet je l'ai trouvé très bon ouais je l'ai trouvé bon dans le rôle j'ai bien aimé janvier d'en voir plus avec lui j'ai beaucoup aimé rebecca ferguson de je trouve que c'est la meilleure dans le film meilleure actrice beaucoup aimé son personnage de lady jessica oscar isaac en duc leto eltride je les trouvais assez transparent et ça je sais pas j'ai l'impression que ça fait quelques années depuis qu'il fait les star wars moi je l'avais adoré dans ex machina ce mec et là depuis qu'il est dans les star wars je sais pas je trouve qu'il est en mode un peu automatique il m'a pas il m'a pas marqué jason aquaman la transparence totale mais vu son petit rôle c'est pas très important cela dit la duncan machin à son personnage apparemment c'est un personnage récurrent qui est très important donc à voir s'ils adaptent tous les tous les bouquins d'une mais je sais pas cet acteur il me revient pas je trouve qu'il est pas expressif en même temps là il a pas grand chose à jouer qui d'autre on avait dans le casting je sais plus mais globalement écoutez j'ai trouvé que le casting était fort si j'ai trouvé qu'il ya un choix qui était génial c'était charlotte rempli parce que quand j'ai vu la scène avec elle me suis putain mais c'est si je la connais cette actrice je reconnais sa voix ses yeux me disent un truc je me suis putain mais c'est charlotte rempli et en fait elle a tout le temps un voile pendant le film tu vois jamais son visage et malgré le fait qu'elle a un voile pendant tout le film elle dégage une putain de prestance et ouais je sais pas écoutez je vais du coq à l'âme mais j'ai trouvé qu'il ya des plans qui était très très fort pour le coup la déco de villeneuve enfin la déco de villeneuve n'ya pas que lui il ya toute une équipe derrière mais la déco en style en fait il n'y a pas de déco j'ai l'impression l'impression qu'on est dans une espèce de hangar avec rien derrière mais ça impact quoi ça en fait quand tu as juste deux personnages avec cette ambiance sonore avec ce choix aussi de photos là écoutez dans cet univers ça fonctionne il ya un côté désespéré il ya un côté en fait j'ai l'impression que l'humanité en train de s'effondrer ouais et je sais pas moi ça m'a pris les mecs j'ai pas comment vous le dire dans blade runner ça correspondait pas du tout à l'ambiance à l'univers de blade runner mais là ça fonctionne ça fonctionne il ya un plan mon plan préféré ma séquence préférée du film c'est quand tu as le baron harkonnen qui dit mais alors qu'est ce maïd et june et là tu le vois s'élever comme ça le plan je les trouvais super fort il ya un travail là quand il s'élève ya un son design parfait parfait mais trop court je trouve que le baron ne voit pas assez dans le film c'est vraiment un apéritif quoi j'espère j'imagine oui c'est sûr qu'on le verra plus dans le deuxième film et voyez on le voyait plus dans le film de lynch il avait plus de scènes marquantes dans le film de lynch là il est trop trop peu présent et les 30 oiles de fond mais les quelques scènes où on voit son forte si je sais j'ai beaucoup aimé la relation entre la mère et la fille la mère et le fils pardon j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien il ya une ambiance qui se dégage les mecs moi j'étais pris tout du long c'est une aventure malheureusement c'est qu'une partie de l'aventure donc sa coupe au moment où ça devient vraiment plus intéressant c'est quand paul va rejoindre le groupe des fremen quand ils vont s'associer qui va leur apprendre l'art étrange et l'art de se battre etc et maintenant que je connais la suite écoutez j'ai hâte de voir la suite je je signe direct j'irai voir d'une 2 de l'île neuve moi je jetez écouté quand le produit est bon quand le taf est bon moi je félicite le projet quoi je dis bien joué bon film pas un chef-d'oeuvre il manque trop de choses et on n'est pas l'ambition maximale de ce que j'attends en termes de réa découpage on n'est pas chez du veroven encore une fois la bo j'aimerais des mélodies que je peux vous siffler oui j'ai envie de pouvoir siffler toutes les mélodies mais là force est de constater que la bo je la réécoute j'ai envie de la réécouter écoutez le projet est réussi j'attends la suite il ya un côté un peu formaté hélice mais on malheureusement on est dans cette époque là quoi j'ai l'impression que c'est fini on n'aura plus jamais un robocop quoi voyez j'ai l'impression que tu n'as personne qui va arriver avec un projet de science-fiction extrêmement novateur jamais vu avant j'ai envie de vous dire qu'en fait marvel a fait tellement mal à cette époque que là se retrouver avec un truc qui n'est pas tellement loin mais qui est quand même mieux foutu qui est quand même plus subtil et plus puissant ça fait du bien j'attends d'une deux et puis surtout en fait j'ai envie de voir l'empereur dieu de dune en film je vais écouter moi c'est le bouquin que je vais acheter je vais lire en entier je suis content écoutez moi je suis dedans j'ai revu le lynch que finalement il ya plein de choses il ya plein de choses à prendre je suis optimiste les mecs moi je suis optimiste je suis content voilà je suis content je trouve c'est excitant voilà je dis chapeau vu le neuf et oui je le dis voilà bref écoutez j'ai pas plus m'étaler ce que j'ai encore beaucoup de choses à dire je suis persuadé que j'aimerais écouter j'ai l'air putain j'ai oublié trois quarts de ce que je voulais dire aux gens écoutez si j'ai oublié des choses toute façon je pense qu'on va refaire un live sur dune j'aimerais bien en reparler que flavien parce qu'il l'a pas encore vu j'ai hâte d'avoir son avis parce que comme moi il n'aime pas la filmo de ville neuve qu'est ce qu'il va penser de ce dune j'ai envie de vous dire si comme moi ville neuve vous étiez réfractaire allez voir le film donnez une chance surtout dans cette époque morose si vous avez envie de craquer votre passe allez-y faites vous plaisir les mecs encore une fois oui ça se joue entre votre santé mentale vos convictions mais de façon on est parti pour des mois et des années de merde j'ai l'impression faites vous plaisir allez vivre un petit peu aller expérimenter ça en dolby atmos on n'aura pas ça je pense encore dix fois les cinq prochaines années c'est quand même assez rare qu'on ait des trucs aussi bien foutu au cinéma c'est un film à voir au cinéma ok ce sera tout pour moi pour l'instant merci d'avoir suivi merci messieurs dames je vous dis à très bientôt ciao